À l'été mobile, les vrais hommes portent. Paris, la vie réelle, on est au 21e siècle. Le temps est la commodité la plus chère. Les trottoirs sont étroites, les escaliers nombreux. Il y a du monde partout. Pour les parents, les choses ont changé. Les familles dorment ensemble. Les parents traitent leurs enfants avec tendresse. Les accompagnent, ne les laissent plus pleurer seuls. Les papas assument le rôle de père et participent le mieux qu'ils peuvent. Cette nouvelle génération des parents est en empathie avec les enfants. Les femmes ne sont plus obéissantes. Elles ne sont plus dépendantes des consignes de donner un biberon pour la moindre excuse. Elles se renseignent. Dans les réunions, forums, listes de discussions, partout, les mères se soutiennent entre elles et osent allaiter pour des durées biologiquement normales. Et tout ça, en grande partie, grâce au papa qui participe à 100%. Les informations dissimulées, c'est la dernière frontière entre l'homme et la santé optimale. Il existe des risques et des dangers réels liés au non-allaitement et à la séparation du corps d'un enfant et ses parents. Ces risques et dangers sont passés sous silence. Ce silence entretient le marché des laits de substitution et de la périculture. L'image conventionnelle d'un environnement accueillant pour un enfant est constituée d'une batterie d'équipements qui sépare mère et enfant. L'instrument principal étant les biberons. Ce marché est riche de 3 milliards 58 millions d'euros. Ce marché contribue à saboter des allaitements, coûtant la santé. Cela coûte financièrement, créer des tonnes de déchets, encombre les trottoirs et prive l'enfant du contact corps-à-corps si essentiel à son développement neurologique. Les enfants pas portés, coupés du contact corps-à-corps avec leurs parents, doivent accepter tôt qu'il faut attendre et être passagers passifs dans la vie pour avancer. Ceci ne rime en aucune manière à l'autonomie. Malgré l'évidence, le marketing continue. La jeune génération d'aujourd'hui s'est chargée de s'informer tout seule. Et les jeunes familles sont devenues rebelles, refusant la soumission au marché des substitutions de lait et des bras des parents. Et elles portent. Ces familles décidantes du régime de consommation ont compris l'intérêt du portage pour toute la famille et en conséquence la société consciente du futur. Quel que soit leur motif, ces papas participent à la révolution en cours. Jean-Marc et la maman de Lily travaillent des horaires irréguliers. Aujourd'hui, Jean-Marc doit amener Lily avec lui pour son rendez-vous avec une collègue. Lily est parfaitement consciente que son papa va la porter et qu'ils vont vivre la sortie ensemble. Jean-Marc enfile le clips en plastique à travers la boucle en élastique de sécurité, puis ferme le clips. Il serre la ceinture. Il assure que le panneau est centré sur son corps. Règle d'or, ne jamais détacher la ceinture tant que l'enfant est sur votre corps. L'enfant se met dans la porte-bébé et en descend avec la ceinture attachée. C'est la mesure de sécurité de base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au-dessus des émissions du pétrole, chien, sac, cigarette, Lily peut se consacrer à son développement en observant, ressentant le monde, sans être soumise au stress. Lily peut communiquer avec son papa. Observant l'expression de son papa, elles comprennent que malgré l'écho, il n'y a pas de danger dans cette situation. Antoine et la maman de ses enfants doivent quitter la maison en même temps le matin et déposer leurs deux filles dans deux lieux différents pour la journée. Antoine donne priorité à la facilité du trajet et le confort de sa fille et de lui-même. Quitter la maison, se séparer le matin n'est jamais un drame. Se passe dans l'harmonie, douceur, tendresse et complicité. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson J'appuie sur le Starter et voici que je quitte la Terre J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson Et si je meurs demain À la fin de la journée, la famille font quelques courses ensemble ou prennent un verre avant de rentrer Le rythme est moderne, typique, mais le stress est réduit de beaucoup pour cette famille Mathieu est chargé d'une mission ce matin Il doit faire le marché pour la semaine Il va amener sa cadette Delphine en écharpe Il est rodé en termes de paternité Il est expert en portage d'enfants Un des tops, peut-être le meilleur Observez comme il manipule les tissus avec dextérité Quand sa fille le regarde, elle a compris qu'ensemble ils vont faire face au froid, bruit, des centaines d'informations à assimiler en même temps Et devront naviguer dans la foule Delphine n'a pas peur contre son papa Au contraire, ses sorties pour elle sont des aventures Duquel elle assimile les réactions de son papa protecteur et trie pour utilisation future Mathieu, lui, peut transmettre le message d'amour réciproque qu'il a pour sa fille Les yeux dans les yeux Entre eux, la communication est claire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Greg, pleinement papa Soucieux du bombardement de la multitude d'informations en permanence dans le cerveau en plein développement de son fils Pas de poussette pour son fils, Solan Leurs heures ensemble sont pleines de sensations de sécurité Les informations rentrant, visuelles, auditives, olfactives, énergétiques Sont accompagnées, expliquées, atténuées quand les décibels augmentent trop Piston Solan explore librement les lieux de visite sous la surveillance de son papa Et ne veut pas toujours partir quand le papa décide Mais c'est papa qui décide Les belles femmes perçoivent et apprécient particulièrement les qualités de cette nouvelle génération des super-papas Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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